Générique ... Bonsoir. Vous l'aurez compris, mon job, c'est de vendre la Suisse à l'étranger. C'est de faire la promotion de l'image, parfois la défendre quand ça va mal. Pour faire mon job, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Tout d'abord, il faut que ce pays ait des choses à dire, il faut qu'il y ait du contenu pour l'instant savoir. Ensuite de ça, le problème souvent, c'est que ce pays se taire. Il est silencieux et il faut trouver des gueules. Il faut trouver des gueules qui permettent de raconter des histoires sur ce pays, des gueules qui permettent d'incarner ce pays. Et cela nous devient plus complexe. Dans ce canton de Valais, c'est un peu plus facile. Il y a un certain nombre de grandes gueules et un certain nombre d'histoires qui nous permettent de faire notre boulot d'une manière un peu plus facile. Je vais vous présenter un petit voyage en Valais, un voyage à travers les gueules du Valais, à travers 8 gueules que j'aime personnellement, qui nous aident, qui nous ont aidés à faire le boulot, et qui nous permettent de raconter des histoires, des histoires qui font avancer ce pays. Je vais commencer partout en haut. On a commencé cette TEDx avec la montagne, je reste là-haut. Vous avez André Georges. André Georges, c'est un de ses premiers guides valaisans qui a permis, en quelque sorte, de se réapproprier la montagne. Vous avez vu, les Anglais, c'est eux qui ont monté la montagne. C'est eux qui ont gravé la plupart de nos sommets, et puis les guides suisses étaient derrière. On ne les voyait jamais avec cette génération de guides-là. La montagne, on se l'approprie. On a pu raconter des histoires. On a pu raconter des histoires sportives. On a pu finalement montrer que derrière ces montagnes, il y a des hommes et des femmes. André Georges fait partie de cette génération de guides qui s'est réappropriée la montagne pour nous. Les guides nous montent là-haut, comme vous le savez, les guides aussi ont une tradition du sauvetage, une tradition de la Suisse humanitaire. Ça me permet de vous présenter ma deuxième gueule. Il s'agit de Barry. Barry, mon meilleur ami. Vous l'aurez vu sur mon Twitter, sur mon compte Twitter et Facebook. Je suis à côté de Barry. Barry me suit partout. Nous l'avons amené à Rio, par exemple. Tout le monde croyait qu'on l'a mis dans l'avion. C'est pas vrai. Il y a des Saint-Mernard partout. Il y a des Valaisans partout aussi. Notamment à Rio. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette boule de poils, c'est que c'est un super médium. Vous le savez, les animaux sont aimés. On se les partage sur les réseaux sociaux. Ça attire les gens, etc. Moi, ce que j'aime raconter au-delà de cette boule de poils, c'est la tradition de la Suisse humanitaire. Raconter que cette boule de poils, avant tout, elle était là pour sauver les femmes et les hommes, pour être dans la montagne. C'est le début. C'est le parivox, comme vous le savez. Et c'est très important, parce que cette Suisse-là, on en parle de moins en moins. La plupart du temps, on a l'impression que la Suisse, c'est une Suisse égoïste. Elle partage pas, c'est pas vrai. Vous le savez tous. On est tous. On a tous en nous ce gène de l'humanitaire, ce gène de la solidarité. Je le rappelle en permanence. Une fois qu'ils ont un peu bavé sur les gens, je le rappelle. La Suisse humanitaire, c'est une vraie réalité. S'il y a des médiums qui fonctionnent bien en communication, comme les animaux, il y en a plein d'autres. Ce pays produit un certain nombre de médiums qui fonctionnent, notamment en tout ce qui concerne la bouffe. Derrière moi, vous avez Andy Baifar. Andy Baifar, j'espère que vous le connaissez. Vous avez intérêt à le connaître. C'est un producteur de fromage de Bruson, de Val de Pagne. Il travaille avec nous à Milan, à l'expo, au pavillon. Quand lui, il nous présente la raclette, on comprend tout ce que c'est de la raclette. Ce type-là, il vous vend la OP. Tu ne peux pas imaginer. Il te raconte ce que c'est que je l'ai cru. J'ai appris une pétée de trucs. Maintenant, je vais dans l'écriture des numéros, puis je vais demander quand les vaches sur quel alpage, etc. Mais ça, c'est important. Parce que des gars comme ça, quand vous présentez la raclette, un, c'est la plus dix fois moins, parce que tout le monde écoute ce qu'il dit. Et c'est la belle façon. C'est une façon fine de vendre vos produits du terroir. Et un autre produit du terroir, si je n'en parle pas ce soir, je me fais engueuler. C'est le vin. Et j'aimerais vous raconter un peu ce qu'on doit à ces oenologues-là. Vous avez la Marie-Thérèse Chappard. Je la connais bien parce qu'elle a ses vins dans la comte d'enfer. Juste un petit peu à gauche de mes vins et de mon producteur, Bernard Reduit, qui fait la meilleure petite ardine du monde. Mais, grâce à Marie-Thérèse Chappard, grâce à Madeleine Gué, on a, en quelque sorte, il y a 20 ans, tourné la page de la monoculture intensive et dynamique du fin d'an. Et qui nous a permis de raconter des histoires. Lorsque, dans une ambassade de Suisse, lorsque, dans un dîner officiel, on présente ces vins qui sont la petite ardine, qui sont les hermitages, qui sont le commun, ça commence à vivre la marque du vin suisse. La marque du vin suisse, la plupart du temps de vivre, de ces produits-là, originales, qu'on travaille, qu'on travaille avec de nouvelles façons de travailler, la biodynamique, par exemple, ces personnes-là, nous doivent la création de la marque. On en doit beaucoup, et je peux vous dire, que les soirées sont plus faciles. Alors, la transition a été dure à faire, sur ce stade. Et je me suis dit, on va faire comme ça. Il y a un médium hyper fort, c'est la bouffe, après les animaux, puis après il y a le foot, à ce niveau de la moitié, parce que, c'est vrai que, chaque fois, qu'on arrive à jouer de la carte sportive, lorsqu'on arrive à faire croire, et c'est une réalité maintenant, que dans ce pays-là, on a des clubs de foot, lorsque la marque Sion, EF Session, au-delà de tout ce qu'on sait, la réalité, c'est que, lorsque l'EF Session joue à l'étranger, lorsque pas à l'étranger, lorsqu'on va être qualifié pour l'Eurofoot, c'est excellent, et on peut dire tout ce qu'il veut. L'investissement sur EF Session, c'est une marque qui fonctionne, et que je vends fort. Les grandes gueules, elles servent à incarner, dans les frontières, elles servent à incarner, à l'extérieur des frontières. Pour vous, qui n'êtes pas dans l'école et qui ne savez rien, vous avez le cardinal Mathieu Schiner, c'est un modèle, pour moi, les diplomates. Mathieu Schiner faisait partie de ces grands diplomates, nés au 15ème siècle, qui ont compris que la défense de ce territoire, passait avant tout la défense de la typicité de ce territoire, sa neutralité, passait avant tout avec une diplomatie active. Ce type-là, qui a fini cardinal, a su parfaitement jouer entre la papauté, entre les rois de France, entre les Italiens qui voulaient toujours envahir avec les Allemands. Grâce à ce type-là, le destin appartient à la Suisse. Grâce à ce type-là, on a inventé les gardes suisses. Donc, ce type-là, un diplomate qui a permis garder ce territoire, a créé le citoyen suisse qui est le plus photographié à la minute du monde. Merci Mathieu. Les hommes politiques, les diplomates, ils ont fait la Suisse, il y en a qui l'ont fait, qui la font encore. Vous avez là Pascal Couchepin, dont j'avais la fille qui est dans la salle aujourd'hui. Pascal Couchepin, j'y vois beaucoup, il m'a permis de faire ma carrière, il m'a permis de comprendre l'importance du sens politique en communication. Mais surtout, j'ai toujours été impressionné par ce type à l'autre point. J'ai toujours été impressionné par quelqu'un qui savait, connaissait les valeurs de ce pays, la neutralité, le fédéralisme, connaissait les particularités aussi de ce pays qui ne veut pas, qui veut à sa façon faire partie du projet européen et du projet mondial. Et ce type-là, il va incarner avec force. Pour lui, on pouvait être neutre, on pouvait être relativement modeste, mais on pouvait avoir quelqu'un. J'ai toujours été fier d'être à ses côtés, à Moscou, à Paris, à Rome. Des gens comme ça, ils pensent que la modestie et la tête de sterth, c'est une connerie. On peut respecter la neutralité, on peut respecter notre petitesse, mais on doit, on peut l'inspecter avec force, on peut incarner, et surtout, ne pas avoir bon de son accent. J'aimerais finir avec une ambassadrice du pays que vous connaissez peut-être, Gérardine Fasnacht. Gérardine Fasnacht, ce que j'aime chez elle, cette capacité à adorer les clichés, elle est tombée amoureuse notamment du servin, elle est tombée amoureuse du servin, elle l'a gravie à la régulier, etc. et qu'elle s'est jetée de ce servin avec son rime-soute. Elle s'est jetée de son servin avec tout ce qu'elle a pu apprendre d'high-tech. Elle a utilisé quelque chose, un outil qui a probablement, un outil de demain, sur un cliché de hier. Dans cette salle, certains d'entre vous qui pensent que les deux valets les connaissent. Il y a le valet d'avant, la combine, le fondant, il y a le valet de maintenant, la dynamique, les TEDx. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais ce que j'aime bien, dans cette ambassadrice-là, c'est la capacité à respecter les clichés. Les clichés, il ne faut pas les foutre à la poubelle. C'est notre racine, c'est notre identité. Il ne faut pas les aimer éperdument, stupidement, et de manière, je dirais, non dynamique. Il faut jouer avec. Il faut jouer avec. Ces identités-là, on les reproduit. Il faut les aimer. Il faut parfois les haïr, mais il faut les respecter. Et ça, ça m'a apporté. Un truc qui est très important chez Géraldine aussi, à partir, on va aller d'avant, on va aller d'après, c'est la poésie. Dans sa façon de voler, dans sa façon d'aimer cette montagne, il y a cette touche poétique. Cette touche poétique, vous l'avez en vous, vous l'avez en vous, vous l'aurez encore demain. Merci pour votre attention. Merci.